... Merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, ceux qui sont présents dans la salle et puis ceux qui sont présents en ligne et qui nous suivent avec un petit décalage d'à peu près une minute. Donc il faut qu'ils nous excusent, mais ils vont nous suivre décalés. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième conférence du cycle des conférences de capsules. Cette conférence, elle vient après celle qui avait été donnée par Daniel Perraia en novembre. Daniel avait présenté plutôt le point de vue des enseignants et la conférence, vous pouvez la regarder en ligne si vous l'avez ratée. Donc maintenant, on passe à cette deuxième conférence qui va être plutôt sur le point de vue des étudiants et pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Gézegou parmi nous. Donc Annie est professeure en sciences de l'éducation à l'université de Lille dans le laboratoire CIREL et au département CEFA, qui est un département qui s'intéresse à la formation des adultes. Et puis Annie a dirigé l'ouvrage collectif « Traité de la e-formation des adultes » que vous pourrez retrouver au Teaching Lib très prochainement, donc au premier étage dans Capsule. Après la conférence, il y aura un moment d'échange et je voulais préciser à ceux qui sont en ligne qu'ils peuvent poser les questions sur le chat et que Julien les retransmettra à la salle pour qu'ils puissent participer aussi à ce moment de discussion. Et pour ceux qui veulent live tweeter, vous avez le hashtag ConfCapsule que vous pouvez utiliser pour qu'on puisse identifier vos tweets. Voilà, Annie ? Merci beaucoup. Merci. J'ai été invitée à participer avec mes collègues Daniel Perraia et Bernadette Charlier sur la thématique générale de ce qu'on appelle les formations hybrides. Et moi, je vais, comme disait, je ne sais plus son prénom, excusez-moi. Mariode. Mariode. Je vais, je dirais, vous inviter à réfléchir sur les dispositifs hybrides, sur les formations hybrides du point de vue des bénéficiaires qui sont les étudiants lorsqu'on est à l'université, des adultes en formation, qu'on soit un organisme de formation en entreprise. Donc, on va, ce que dit mon collègue Philippe Carré, dit, nous allons, je vais vous engager à penser à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne va plus penser du point de vue des formateurs, des enseignants, des ingénieurs pédagogiques multimédia, des conseillers pédagogiques, toute cette communauté éducative. Mais on va bien réfléchir ensemble, échanger ensemble du point de vue de l'apprenant et donc renverser un petit peu la perspective. Alors, les objectifs, alors bon, généralement, lorsqu'on prépare une conférence, une intervention, celui qui prépare, ou celle qui prépare l'intervention, a souvent des objectifs ambitieux. Donc, moi, je n'échappe pas à la règle. Je ne sais pas si nous aurons le temps de voir tout ce que j'avais prévu, puisqu'il y a toujours un décalage, pour ceux qui ont l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc, bon, on va essayer de faire peu et très bien, plutôt que de faire beaucoup et que ça aille dans tous les sens. Alors, je parle pour moi, je parle pour moi. Alors, les objectifs. Alors, le premier objectif, c'est de déstructurer les représentations communes, usuelles, que les personnes, tout un chacun, dans ce monde de l'éducation et de la formation, ont des formations hybrides. Généralement, on dit, il y a un petit peu de formation en présence, alias présentiel. Et puis, il y a des situations de formation à distance, alias distanciel. J'insiste là-dessus, parce que ce sont les termes que je vais utiliser. Je vais, vous verrez pourquoi, je vais peu utiliser le terme, je vais même utiliser formation en physique. Bon, généralement, de façon assez sommaire, pour des personnes qui, je dirais, arrivent dans ce domaine-là, ils disent, une formation hybride, bon, il y a un peu de présentiel, et puis, il y a un petit peu de distanciel. Et puis, on mixe tout ça, on fait une combinatoire de tout ça, et puis, ça fait de l'hybridation. Donc, finalement, l'hybridation de la formation, elle est conçue du point de vue d'alternance entre du présentiel et du distanciel, qui, en soi, est une forme d'hybridation, effectivement. Nous, on va ensemble renverser cette perspective-là. Deuxième objectif de cette intervention, il y a une typologie qui s'appelle ISUP. Est-ce que vous connaissez la typologie ISUP ? Oui ? Non ? Bon, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur la typologie ISUP en vous l'expliquant de manière très rapide. Je sais que ma collègue, Bernadette Charlier, qui viendra après moi le 19 mars, présentera cette typologie. Donc, c'est une typologie qui permet d'identifier le type d'hybridation, le type de dispositif hybride. Et donc, je vais vous la présenter, et je vais vous apporter une nouvelle grille d'analyse qui permet de penser autrement cette typologie, et surtout du point de vue des bénéficiaires, qui sont les étudiants ou les adultes en formation. Et le troisième objectif, c'est de prendre cette typologie, et puis de l'interpréter du point de vue de l'apprenant selon deux dimensions, qui sont l'apprentissage autodirigé. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage autodirigé ? C'est une personne, c'est un apprenant, on va dire une personne en formation, qui dirige par lui-même ou elle-même sa formation. On appelle ça de l'apprentissage autodirigé, et quand c'est dirigé par les enseignants, on appellera ça de la formation hétéro-dirigée, c'est-à-dire dirigée par les autres. Et puis d'un autre point de vue, qui est la présence en formation. Voilà, donc je reste fidèle au petit texte qui présentait l'objectif de l'intervention. Alors, les dispositifs hybrides. Je viens de vous parler d'un collectif qui s'appelle le collectif ISUP. Le collectif ISUP, qui est un collectif de chercheurs, a identifié 14 composantes, je les balaie avec mon truc rouge là. Bon, 14 composantes sur lesquelles on peut jouer sur l'hybridation. Donc, vous avez ici, outils d'apprentissage, outils de gestion de communication, ressources travaux sous forme multimédia, outils synchrones. Bon, je vous laisse les lire un petit peu. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Participation active en présence, participation active en distance. Là, on voit bien que les collègues, eh bien, ce qu'ils entendent par présence, c'est du présentiel, ou de la formation en physique. En même temps, même lieu, physiquement présent, corporellement présent. Et ce qu'ils entendent par participation active à distance, eh bien, c'est une participation active dans une situation d'éloignement géographique entre les personnes. Donc, il y a un questionnaire. Les personnes remplissent un questionnaire sur une échelle de l'Ikert d'allant de 0 à 3. Et puis, ils remplissent. Et puis, on arrive à une constellation. Et à partir de cette constellation, on va aussi mettre 2 pour participation active en distance. Bon, on a un radar, en fait. Mais là, ce n'est pas le plus important. C'est le plus important. C'est ce qui vient. Ici, je vous ai mis l'adresse. Ça peut vous intéresser de l'outil d'autodiagnostic. Donc, c'est un questionnaire en ligne qui donne un autodiagnostic et qui permet de vous dire si le votre dispositif ou un dispositif que vous étudiez, soit en tant que praticien, même en tant que chercheur, se trouve dans une certaine typologie. Donc, il y a en tout 6 types de dispositifs qui ont été diagnostiqués, qu'on peut diagnostiquer. Trois sont centrés de type enseignement. Trois sont centrés de type apprentissage. Et puis, les grandes caractéristiques, dans la scène, alors, ils ont utilisé la méthode, enfin, la métaphore de la scène, puisque finalement, on est dans une situation que ce soit en présentiel ou en distanciel, ou en formation physique ou en éloignement géographique, c'est de la médiatisation de ressources textuelles. C'est-à-dire que l'hybridation est surtout caractérisée par cela. Deuxième type de dispositif, ce qu'ils ont appelé l'écran. Eh bien là, on est dans la médiatisation de ressources multimédia, ce qui fait intervenir le son, l'image, les vidéos, on est vraiment dans la dimension multimédia, alors que dans le premier, médiatisation de ressources textuelles, eh bien, je dirais technologiquement, ou en termes de médiatisation, un peu moins évoluée. Et puis, on avance comme ça, non ? La scène, l'écran, et puis le troisième, centré renseignement, eh bien, c'est, ils l'ont appelé, un dispositif hybride de type GIT. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi, je n'étais pas dans le coup, je ne sais pas. Ils l'ont appelé comme ça, pour poser la question à Bernadette Charlier, si vous revenez. Donc, c'est l'intégration de ressources et d'intervenants extérieurs au monde académique. Ces dispositifs-là, eh bien, sont centrés enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire globalement ? C'est-à-dire que, finalement, sur les formes pédagogiques, eh bien, pas grand-chose ne change, c'est-à-dire que le pouvoir de formation est toujours détenu par l'enseignant. Souvent, ça s'allie, certes, il y a une médiatisation, médiatisation de ressources, mais finalement, on est encore dans des formes assez conventionnelles de formation qui intègrent un petit peu de médiatisation. Et puis, trois autres dispositifs dits hybrides qui, eux, sont centrés sur l'apprentissage. Ça signifie quoi ? Qu'ils sont davantage centrés sur l'apprenant. On va appeler l'apprenant, étudiant, enfin, mettez le profil qui vous interpelle le plus. Donc là, on a l'équipage. le métro, l'écosystème. Je vous laisse lire. Voilà. Ce qu'on peut constater, et c'est là-dessus que je vais poser mon intervention, c'est que cette grille-là, elle est très sympathique parce qu'elle permet de dire où j'en suis, moi, dans mes pratiques d'hypridation. Donc, vous avez cet outil d'autodiagnostic, vous remplissez un questionnaire et puis, il vous donne automatiquement le résultat. Il vous dit, votre dispositif ou le dispositif que vous observez ou le dispositif sur lequel vous faites une recherche pour les chercheurs, il est plutôt orienté, plutôt orienté apprentissage de type écosystème. Ou bien, il est plutôt centré saine et donc centré enseignement. Bon, je pense que ma collègue Bernadette Charlier en parlera. Si vous pouvez revenir, si vous voulez revenir, vous pourrez lui demander toutes les explications possibles. Je ne suis pas, je ne fais pas partie de ce collectif de chercheurs mais je connais bien ce travail. Donc, on va partir de ces trois, de ces six types de dispositifs. Vous vous souvenez, le premier, c'était la scène, le deuxième, aidez-moi parce que la scène, le métro, allez, on va retourner derrière. L'écran, gîte, l'équipage, alors là, le métro, voilà. D'accord ? Alors, c'est intéressant les métaphores parce que ça permet de pouvoir résumer des configurations. On voit bien le métro, il faut de l'autopilotage du point de vue de l'apprenant. L'écosystème, eh bien, l'écosystème, c'est un système extrêmement ouvert. L'équipage, il y a une notion peut-être de collectif, ça on verra. Je ne vais pas faire de la surinterprétation, vous poserez la question à l'auteur. Alors, c'est là que moi, je vais intervenir pour penser autrement cette typologie-là, je dirais, pour aller plus loin. OK, on a ces six types de dispositifs, trois centrés enseignement, trois centrés apprentissage, des métaphores pour que visuellement et auditivement, on les retienne bien, mais que peut-on dire de plus ? Eh bien, moi, j'ai plein de choses à dire de plus. Voilà. on va les positionner, les six, sur un continuum, on va dire un continuum, ici, plus, là-bas, moins, et puis on va les positionner, enfin, je les ai positionnés. Alors, c'est quoi le contrôle pédagogique ? Le contrôle pédagogique, c'est finalement le... Oui, c'est le contrôle pédagogique, c'est-à-dire que c'est le contrôle pris par le dispositif sur les situations d'apprentissage. Ce n'est pas l'apprenant qui a le contrôle, c'est, je dirais, les acteurs éducatifs, le dispositif et ses acteurs qui ont le contrôle. Plus ce contrôle est fort, plus, plus, justement, il y a quelque part la mainmise des formateurs ou des enseignants sur le dispositif, moins le contrôle est fort, moins il y a moins bises. D'accord ? Donc ici, on est contrôle pédagogique fort, donc là, on retrouve la scène. Finalement, le contrôle des situations d'apprentissage relève aux acteurs éducatifs et puis ensuite, on a l'écran, le gîte, l'équipage, le métro et l'écosystème. Est-ce que ça va ? Oui ? Bon, on ne peut pas vous être question, ce n'est pas interactif, donc on continue. vous me poserez la question après. Une autre dimension, ce qu'on appelle la présence, je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce que c'est que la présence, on reviendra dessus. Mais la présence, je peux quand même vous dire quelques mots, la présence relève de la relation éducative. Alors, la relation éducative enseignant-apprenant, apprenant au singulier comme au pluriel, mais aussi entre les apprenants. voilà. Eh bien là, lorsqu'on regarde précisément les définitions données que je vous ai résumées dans mes tableaux, eh bien, il est possible de positionner chacun de ces types de dispositifs hybrides sur ce continuum-là. Vous avez une forte, on va dire pour le moment, on va dire ça, une forte relation éducative entre les différents acteurs du dispositif. Eh bien, on est plutôt dans le registre de l'écosystème. Et puis, quand il y a peu, voire pas du tout de relation éducative, eh bien, on est dans une situation qui relève de la scène. Donc là, vous voyez, les axes sont inversés. Donc, plus la présence est importante, plus on va vers, un dispositif hybride de type écosystème, moins la présence est importante, plus on va finalement ici vers des formes assez conventionnelles de formation, sans réenseignement. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la médiatisation que ça change grand-chose sur le modèle pédagogique de fond. Continuer. Contrôle pédagogique, on reviendra plus tard. Maintenant, on va aller du côté de la présence parce que c'est celui qui est le plus difficile à comprendre mais aussi à expliquer. Donc, la distance et la proximité, elle n'est pas que géographique. Généralement, on dit, il est à distance, c'est-à-dire qu'il est à 300 km, 10 000 km, mais finalement, dans les faits, il peut même être à 1 mètre de nous. Et puis, la proximité, eh bien, on peut se dire exactement la même chose. Donc, la distance et la proximité ne se limitent pas à des aspects métriques, mesurables, absolus. Elle est beaucoup de choses à la fois. Quand je dis même pas, elle est, elles sont toutes à la fois ou indépendamment, elles peuvent être linguistiques. Une distance linguistique peut apparaître même si vous êtes en proximité physique parce que les personnes peuvent très bien ne pas se comprendre. par exemple, parce qu'ils ont des registres langagiers différents ou aussi parce qu'ils maîtrisent tous les deux assez mal l'anglais, par exemple. Il peut y avoir une distance linguistique. Il y a des distances culturelles aussi. Une distance culturelle, eh bien, chacun vient avec sa culture, ses normes, issues de son histoire, de son identité en tant que soi. Et puis, il peut y avoir des formes de distance avec une personne qui a une autre culture. Et une distance peut se faire d'emblée, mais aussi une proximité peut se créer d'emblée. Vous avez des distances interpersonnelles ou des proximités interpersonnelles. Donc là, on est dans le registre du socio-affectif, de, comme on dit communément, de sentir l'autre, d'avoir de l'empathie vis-à-vis de l'autre ou tout simplement une connivence émotionnelle, une connivence intellectuelle. Des distances sociales ou des proximités sociales. Donc là, d'un point de vue sociologique, c'est qu'on ne signifie à l'autre sa distance sociologique souvent en termes de statut vis-à-vis de l'autre. C'est la distance sociale. Et puis, bien sûr, vous avez la distance physique qui est liée inéluctablement à l'éloignement géographique ou la proximité physique. Donc, il y en a d'autres formes de distance. Mais là, ce qui est important de retenir, c'est que la distance et les proximités ne sont pas que géographiques. Elles sont de multidimension. Donc là, je vous ai mis cinq photos d'apprenants d'un groupe. On va dire qu'ils sont dans des continents différents ou pourquoi pas ou en France. En tout cas, ils sont a priori en éloignement. géographiques. Ils ne sont pas dans la même salle. Eh bien, il y a des proximités possibles dans une situation en distanciel. Des proximités et on verra quel type notamment de proximité on peut créer. En gros, ça veut dire qu'il y a de la présence. Il y a de la présence entre eux qui crée de la proximité ou c'est la proximité où la présence génère de la proximité. Voilà. Et puis, pour renverser la perspective, on peut dire plein de choses. il peut y avoir de la proximité en présentiel. On peut ressentir ou vivre une proximité dans le rapport à l'autre en situation en présentiel, en physique. Et puis, il peut y avoir aussi de la distance en présentiel. Alors, distance au pluriel. Distance culturelle, distance sociale, distance interpersonnelle. Il peut y avoir plein de formes de distance en présentiel. Et puis, vous avez aussi de la distance en distanciel. Vous avez toute une combinatoire comme ça qui permet de penser les situations de formation du point de vue de la distance et de la proximité. Par exemple, dans la situation que nous vivons là, même si ce n'est pas une situation pédagogique, moi personnellement, en tant que formatrice, enseignante, je suis dans une situation de distance en présentiel. Pourquoi ? Parce qu'on n'interagit pas entre nous. Donc, il est très difficile pour moi et pour vous, peut-être encore plus dur, de créer une proximité. Mais nous pourrions être tous là dans tous nos... Chez nous, par exemple. Et puis, selon la modalité d'intervention, nous pourrions créer tous ensemble une proximité en distanciel. Donc, Pensez souvent à cette combinatoire-là. Elle est très pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de déstructurer le langage commun qui dit « Oui, oui, je fais mon cours en présence. » Ben non, je fais mon cours en présentiel. Mais ça veut peut-être dire que je vais créer plein de distance. Alors, bien sûr, le top de top, c'est quoi ? Du point de vue relationnel, c'est créer une proximité en présentiel. Et puis, le top de top, c'est créer et c'est très difficile d'ailleurs parce que, justement, il n'y a pas de présence physique, unité de temps, de lieu et de physique, c'est de créer du présentiel en distanciel. Du point de vue de la relation pédagogique, la relation éducative. Bon, c'est bien beau tout ça, mais l'objectif, si la finalité éducative, c'est de réduire la distance et de créer une proximité, eh bien, comment faire ? Moi, je pose le postulat qu'il s'agit dès lors de créer une présence. Pour réduire la distance, créer et générer une proximité, la dimension intermédiaire, c'est de créer une présence. Que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel. Créer une présence. Créer une présence à distance géographique. On est obligé d'ajouter toujours toutes les nuances parce qu'entre présentiel, distanciel, toute cette combinatoire-là, il est important de préciser les situations. Donc là, je vous ai volontairement mis trois situations de travail, d'étudiants, on va dire d'étudiants. Donc là, vous avez le premier, vous avez des étudiants. Donc là, on est dans une situation en présentiel. En regardant cette diapo, d'après vous, existe-t-il une proximité entre les personnes ? Autre que physique. D'accord ? La proximité physique, elle est manifeste. Je les ai même mis tous resserrés les uns contre les autres exprès. Enfin, ce n'est pas moi si je choisis la photo dans ce sens-là. Mais à priori, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Le deuxième, eh bien, vous avez, on a l'impression qu'on a quatre, cinq personnes en distanciel, c'est-à-dire en éloignement géographique, oui, géographique, et puis vous avez une personne qui est prise sur une focale. Bon, proche ou distant ? Proche ou distant ? Proche ou distant ? Ben, ce n'est pas facile de savoir. Et puis la troisième, eh bien, vous en avez deux. Bon, voilà, puis j'aurais pu prendre plein d'autres configurations. J'en ai choisi trois. Donc, ce n'est pas sur des a priori de situations, de placement du corps ou du fait qu'il y ait des médias intermédiaires qui permettent de dire d'emblée si les personnes sont proches en éloignement géographique ou, alors aidez-moi parce que dans les combinatoires, proche en éloignement géographique ou distant en proximité physique. D'accord ? Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on se mélange là. Eh bien, quel est l'indicateur ? Quel est l'indicateur ? La présence relève de la relation, de la qualité de la relation. Eh bien, la présence, c'est la résultante d'une dynamique interactionnelle. Il y a de l'interaction. L'interaction, ça veut dire qu'il y a action-réaction. C'est-à-dire qu'il y a échange, échange réciproque. Donc, une dynamique interactionnelle entre les apprenants du groupe, entre les apprenants et l'enseignant ou le formateur, utilisez le terme qui vous convient le mieux. Donc, la présence résulte d'une dynamique interactionnelle entre les différents acteurs d'une situation d'apprentissage. Et là, eh bien, certaines situations pédagogiques et formes d'interaction sociale permettent de créer cette présence et d'autres ne le permettent pas. Donc, pour savoir si ces personnes-là sont finalement proches les uns les autres, mais est-ce qu'il s'agit d'étudier, quand on est, par exemple, chercheur ou quand on est formateur, enseignant, c'est de regarder la nature des interactions sociales qu'ils se créent entre les personnes. Et certaines formes d'interaction sociale, je dis bien certaines, permettent de créer une présence, d'autres ne changent rien du tout et peuvent même accentuer la distance entre les personnes. Donc, le nœud de l'histoire, finalement, c'est pour réduire la distance sous toutes ses formes entre plusieurs personnes et générer de la proximité, l'enjeu, c'est de créer une présence et cette présence, elle est générée par les interactions sociales et créée par les interactions sociales entre les personnes d'un même groupe. Bon. Alors, OK. L'interaction sociale résulte, la présence résulte de la qualité relationnelle et de la qualité des interactions sociales entre les personnes. Mais ça suppose quoi ? Ça suppose qu'on ait envie d'interagir. Il faut qu'on ait envie d'interagir. et puis qu'on soit capable d'interagir correctement. Et cette intention, cette motivation et ce moteur à agir, ça s'appelle l'agentivité. Il faut une agentivité collective. Une agentivité, ça veut dire on agit ensemble, puisqu'on est dans le collectif, on agit ensemble dans le sens de créer des interactions sociales qui, peut-être, vont créer une présence entre nous. Alors, je vous ai mis la métaphore, l'image du, c'est quoi, des rameurs dans une mer un peu houleuse, dont la mer un peu houleuse, c'est le vécu en formation. Alors, je ne sais pas si c'est lui le prof, lui, un petit rouge, je ne sais pas si c'est lui le prof, parce que, bon, c'est peut-être un apprenant, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils ont une forte motivation à être ensemble, ça se voit, ils ont l'air de suer. Ils vont tous vers un but commun, alors on ne sait pas où ils vont, parce qu'on ne voit pas l'air, mais ils vont tous vers un but commun, et puis, ils contrôlent leurs activités, ils contrôlent le rythme dans lequel ils rament, justement. Et puis, quand on est en situation en distanciel, ils interagissent via des artefacts socio-numériques, des artefacts socio-numériques, c'est par exemple des forums, des chats, des classes virtuelles, tous les outils qui permettent de pouvoir générer des interactions sociales. Donc, sans une volonté collective à agir, il est difficile de pouvoir créer une présence. Ça veut dire qu'il faut avoir un but commun. Et puis, bon, il n'y a pas que les apprenants qui sont dans le collectif, il y a aussi l'apprenant, enfin, l'enseignant, le formateur, il est important aussi que ce formateur ou cet enseignant soit aussi actif pour accompagner les apprenants à créer cette présence. ça ne va pas de soi de dire, bon, vous interagissez, je vous mette en groupe, vous interagissez, non, ça ne se décrète pas, il faut créer des situations pédagogiques, il faut mettre les personnes sur des études de cas de façon à ce que le collectif se construise. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une motivation de la part de l'enseignant à agir dans ce sens-là auprès du groupe, qu'il ait un but un temps soit peu partagé avec les apprenants, et puis qu'il ait aussi, bien sûr, des compétences. Donc, globalement, sans une mise en mouvement, une intentionnalité de la part du groupe d'apprenants, d'étudiants et du formateur ou de l'enseignant, eh bien, il est difficile de créer des interactions sociales qui seraient susceptibles de créer une présence, que cette présence soit créée en situation en présentiel ou en distanciel. Alors, justement, on va se focaliser sur ce que moi, j'appelle la e-formation, c'est-à-dire la formation en distanciel, on va dire, voilà, résumé comme ça pour le moment, ou en éloignement géographique, parce que là, interviennent justement les médias, les médias, toute la logistique d'instrumentalisation, toute la logistique de médiatisation et de médiation, les médiations, on n'est plus dans le registre de la relation. Eh bien, là, pour les personnes qui ont des étudiants à distance, notamment, vous suivez vos étudiants à distance, il est important, en plus d'avoir envie d'agir dans ce sens-là, ce qu'on appelle, bon, communément, l'agentivité, eh bien, il faut aussi que tous les technologies et services numériques en ligne, ils aient un potentiel intéressant de communication. parce que créer de la présence à distance ou en distanciel, comme vous voulez, c'est bien, mais si on n'a pas d'outils, d'outils sociotechniques, en gros, des forums, des chats, des classes virtuelles qui, finalement, sont limités dans nos possibilités de pouvoir agir avec nos étudiants et inversement, la possibilité pour que nos étudiants, les apprenants interagissent avec nous, eh bien, il est difficile de créer une présence à distance puisque ça dépend, ça dépend de ce potentiel de communication mais un outil en soi, il a un potentiel. Ce qui est important, c'est l'usage que nous en faisons. Donc, il y a le potentiel des technologies et puis il y a l'usage que nous en faisons. Et cet usage-là, je vais intervenir à un autre concept que je vais tenter de vous décrire de manière extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle l'affordance socio-numérique. C'est quoi ? C'est deux choses, notamment, c'est premièrement, est-ce que cet outil qu'on me propose, il y a un modèle, il y a des classes liées, tout ce que vous voulez, tous les artefacts socio-numériques, vous avez des professionnels, vous pouvez leur demander tout le panorama d'artefacts socio-numériques qu'il peut y avoir auprès de vos collègues de Capsule, il y en a plein. Mais la question en termes d'usagers, la première chose que la personne se pose, c'est est-ce que c'est facile d'utiliser ? Parce que je n'ai pas forcément le temps, parce que moi je ne suis pas forcément très au fait de toutes ces technologies, je n'ai pas l'habitude de les utiliser, ce n'est pas forcément une question d'âge. Mais voilà, est-ce que c'est facile à utiliser ? Et est-ce que c'est utile ? Ce qu'on appelle la fordance. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est utile ? Il y a deux questions. Et je pense que les concepteurs d'outils pédagogiques multimédia devraient se poser, par expérience pour bien connaître ce milieu-là, ce milieu-là ne se pose pas cette question-là de la fordance. Première chose, c'est une question toute simple qu'on peut tous se poser. Est-ce que cet outil quand même est à disposition d'une part, il est facile à utiliser, deuxièmement, est-ce qu'il va m'être utile ? Voilà. Et donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez, bon, des artefacts socio-numériques, forum, chat, enfin bon, je ne vais pas vous les faire tous parce que des mails et ainsi de suite, model et ainsi de suite, qui ont finalement un potentiel, un potentiel, ça veut dire que ce n'est pas en acte. Un potentiel, un potentiel, ce n'est pas l'acte. C'est la graine, c'est la graine qu'on met dans la terre, ce n'est pas la fleur, d'accord, c'est un potentiel, c'est en potentialité, qui ont un potentiel en soi communicationnel, certes, on va en faire un usage et si en plus de cette double perception, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est facile, eh bien là, je dirais, il peut y avoir un engagement, non seulement du point de vue du formateur, mais aussi des apprenants à se mettre dans une logique d'interaction pourvu que bien sûr il y ait une situation pédagogique qui permette de pouvoir le faire et dont la présence peut se créer à partir de ce moment-là. Alors, revenons au dispositif, à la typologie des dispositifs ISUP. Vous vous souvenez, la Seine jusqu'à l'écosystème et puis tous les autres avant, le métro, je vais les remettre là. Eh bien, ici, vous avez une présence faible, c'est-à-dire finalement peu d'interaction sociale via des artefacts numériques quand on est dans une situation en distanciel ou peu d'interaction tout simplement en physique, en formation, en présentiel. Puis de l'autre côté, vous avez une forte présence. Eh bien, on peut les positionner. bien sûr, là, quand même, on peut rappeler qu'il y a une forte présence, eh bien, ça signifie qu'il y a une forte proximité, une faible distance et puis, bon, à contrario, ici, vous avez une faible proximité et une forte distance. Et en repositionnant, voilà, on peut repositionner et donc relire et aller plus loin sur la typologie ISUP pour pouvoir dire finalement, eh bien, la Seine peut poser l'hypothèse comme assez forte que la présence justement est faible et puis pour le dispositif de type écosystème, eh bien, là, la présence, elle est forte. Pourquoi ? Parce que plus on va par là, plus la dimension de la relation éducative est forte. Et ce n'est pas n'importe quelle relation éducative, c'est une relation éducative basée sur des interactions qui permettent de créer une présence en présentiel ou à distance. Alors maintenant, on va aller du côté de l'apprentissage autodirigé parce que vous avez vu que sur l'intervention, c'est les dispositifs hybrides au prisme de l'apprentissage autodirigé et de la présence. de la présence. Donc ça, on a vu le côté de la présence, maintenant, on va voir le côté de l'apprentissage autodirigé. L'apprentissage autodirigé, qui est plutôt vu du point de vue de l'apprenant, c'est sa capacité à diriger par lui-même ou par elle-même sa formation et ses apprentissages. La personne, elle est le pilote de sa formation et de ses apprentissages. Ce n'est pas le formateur qui pilote pour les autres, c'est vraiment l'apprenant qui dirige par lui-même pourvu qu'on lui autorise ou qu'on l'autorise à le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, j'ai remis ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez un fort contrôle pédagogique exercé par le dispositif. Finalement, tous les tenants de la situation de formation et d'apprentissage est maîtrisé par le formateur. Tandis que ici, le contrôle pédagogique exercé par le dispositif est faible. En gros, ça veut dire que l'apprenant peut exercer le contrôle parce qu'on l'autorise à le faire. Donc là, on a ce qu'on appelle des dispositifs fermés. Quasi pas de liberté de choix accordée à l'apprenant. Cette liberté de choix, eh bien, quasi pas ou un peu. Pas de liberté de choix sur les objectifs d'apprentissage. Pas de liberté de choix sur le lieu. Pas de liberté de choix sur la temporalité. Pas de liberté de choix sur le rythme. Pas de liberté de choix sur les formateurs. Pas de liberté de choix sur les ressources pédagogiques. Pas de liberté de choix sur les outils de communication. Et puis, on pourrait rajouter. Donc, c'est ce dispositif que nous appelons, que nous qualifions de fermés. Ils sont fermés. Pourquoi ? Parce que le formateur exerce un fort contrôle pédagogique sur la situation d'apprentissage. Eh bien là, on se retrouve dans la situation de la scène. Et la scène, je vous le rappelle pour mémoire, c'est une situation où finalement, rien ne change globalement à des formations en conventionnel, hormis le fait qu'il y a eu une médiatisation de ressources textuelles. En gros, vous utilisez Models ici ? Oui, tout le monde utilise Models. Bon, ben voilà. En gros, vous changez rien à vos pratiques traditionnelles, enfin traditionnelles, vos pratiques conventionnelles, traditionnelles, et puis vous mettez des PDF. Vous voyez ? Ça vous parle ça ? Eh bien, on est dans la situation de la scène. On est dans la situation de la scène. Rien ne change. Finalement, rien ne change. Rien ne change. Qui exerce le contrôle pédagogique ? Ben, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Nous exerçons un contrôle pédagogique fort sur la situation. Et puis, on pourrait continuer. Alors maintenant, il faudrait que vous alliez sur l'outil d'autodiagnostic des collègues de ISUP et puis vous remplissez le questionnaire et il va vous donner que vous êtes plutôt écosystème. Ouais, super. Parce que écosystème, ça veut dire quoi ? Grande liberté de choix accordée à l'apprenant pour définir ses objectifs, pour définir ses contenus, pour définir les séquences pédagogiques, les séquences d'apprentissage. Liberté de choix de dire, bon, ok, je vais appeler mon enseignant, je vais le solliciter, il va en répondre dans trois jours. Parce que bien sûr, dans ce cas-là, ils sont en forte demande souvent, d'une réponse presque instantanée. Non ? Pas les vôtres ? Oui, bon, oui, ils sont tous pareils. Mais bon, nous aussi, on serait peut-être dans cette situation-là. C'est-à-dire, quand on a besoin d'un dépannage pédagogique, c'est le dépannage qu'on attend. hein ? C'est pas, voilà, bon. Donc, la situation d'écosystème, c'est une situation où, voilà, l'apprenant dispose d'un ensemble de composantes. Bon, voilà, est-ce que j'appelle mon enseignant, est-ce que j'appelle un autre collègue avec qui j'ai sympathisé, ou je l'appelle ou je vais le voir, est-ce que je vais décider sur quel média je vais travailler ? Voilà, donc il y a, c'est très très proche pour ceux qui connaissent cette idée-là, ou, bon, c'est pas vraiment un concept, scientifique, mais la construction d'un environnement personnel d'apprentissage. On parle beaucoup dans le milieu de la pédagogie en ce moment, d'enseignement supérieur, d'un environnement personnel d'apprentissage, finalement, il structure l'apprenant lui-même, cet environnement personnel d'apprentissage, en faisant lui-même cette hybridation de différentes composantes qui permettent de, c'est en quelque sorte, une auto-engineering. Et là, on est proche de l'écosystème, donc le contrôle pédagogique exercé par le formateur, il est, où l'enseignant, il est très réduit. Parce que finalement, on renvoie la responsabilité de façon plus ou moins volontaire, d'ailleurs, parce que la personne structure par elle-même ses situations d'apprentissage et on met à sa disposition un ensemble de possibilités. Donc ça, c'est contrôle pédagogique exercé par le dispositif. Et maintenant, on va croiser ça avec la présence. Non, ce n'est pas la présence, c'est l'auto-direction de l'apprenant. C'est quoi l'auto-direction de l'apprenant ? C'est, eh bien, c'est le contrôle qu'il exerce, on appelle ça le contrôle psychologique qu'il exerce sur sa formation et sur ses apprentissages. Plus une personne est auto-dirigée, plus elle exerce un contrôle sur sa formation et ses situations d'apprentissage. Alors, pour donner d'autres petites clés de lecture, une personne fortement motivée à l'égard de sa formation et qui développe des stratégies efficaces d'apprentissage d'organisation personnelle, nous pourrons la qualifier d'auto-dirigée. Une personne qui présente un faible niveau de motivation à l'égard de sa formation, de ses apprentissages qui ne sait pas, n'est pas capable ou n'a pas envie de développer des stratégies d'organisation personnelle d'apprentissage, nous pourrons dire qu'elle est peu et tôt dirigée. D'accord ? Et là, vous avez plein de situations possibles. Alors là, c'est un double continuum croisé, vous pouvez mettre plein de situations, moi j'en ai mis quelques-unes. Alors, situation ou apprenant si vous voulez. Ici, vous avez une situation mais pas qu'un apprenant puisqu'il y a le contrôle pédagogique qui intervient. Par exemple, la situation D. situation D, on est plutôt, moi je le positionne entre le dispositif hybride de type équipage ou gîte. On est un peu un dispositif centré enseignement mais sur certains aspects plutôt centré apprenant. Bon, je dirais un contrôle pédagogique moyen, c'est-à-dire qu'on tient bien les trucs mais on ouvre quelques libertés de choix et de décision à l'apprenant. Mais là, vous avez une personne puisque là, ça c'est l'axe dispositif d'accord ? Là, on est dans l'axe apprenant. Et là, vous avez une situation d'une personne qui est comment on dirait ? Ben, voilà, qui n'est pas vraiment très autodirigée à ce moment-là. À ce moment-là, au regard de ce contexte-là parce qu'il n'a peut-être pas envie d'être autodirigé, vous comprenez ? Parce qu'être tout le temps autodirigé, c'est fatigant. Ça veut dire qu'on est tout le temps motivé pour tout et qu'on développe toujours des super stratégies. Voilà, ça peut être fatigant, on a le droit de ne pas être motivé au regard d'une situation. Voilà. Bon. Donc, on se retrouve dans la situation D. Situation A. Alors ça, c'est la Rolls. Enfin, non, pas tout à fait la Rolls. Elle serait où la Rolls de la situation vraiment extraordinaire ? Eh bien, elle serait là. Elle serait là. Ah oui, oui, n'importe quoi. Oui, parce que c'est les moins et les plus qui me perdent là. Oui, ce serait là. Ça veut dire que, finalement, le dispositif offre beaucoup de liberté de choix et d'action. le formateur du dispositif hybride, eh bien, il exerce peu de contrôle sur tout ça. Et puis, dans ce dispositif, vous avez des personnes qui se retrouvent dans ce dispositif hybride qui serait plutôt de l'ordre de l'écosystème, qui serait extrêmement autodirigé. Un tout rôle. On est d'accord ? Je vous renvoie peut-être à des situations en présentiel que vous pouvez vivre avec vos étudiants. Il y en a certainement que vous avez repéré. Des étudiants fortement autodirigés dans un dispositif totalement ouvert. Généralement, ils s'en sortent très bien. Et puis, la situation, je dirais, la plus problématique, ce serait laquelle, alors ? Alors, il ne faut pas qu'on se rende de sens parce qu'il y a les plus et les moins qui se... Oui, ce serait la G. Là, nous avons un dispositif qui est plutôt du type SEN. Donc, pour rigoler, là, entre nous, model avec un peu de PDF. Vous voyez ? Ça, ça parle. Voilà. On est dans la situation de la scène. Globalement, la situation pédagogique n'a pas changé foncièrement. Ce n'est pas la pire, mesdames et messieurs. Là, la situation G, vous avez une situation très fermée, OK ? Contrôle pédagogique fort, avec une personne qui est faiblement autodirigée. D'accord ? Ça marche. Ça le fait. Enfin, regardez. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre. Il y a des personnes, les apprenants, nous peut-être compris d'ailleurs, au regard d'une situation et un moment de notre vie. D'accord ? On n'est pas tout le temps autodirigé pour tout. Eh bien, ça peut être rassurant. Ils ont un besoin d'hétéro-structuration. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir un cadre défini par les autres, eh bien, leur permet de circonscrire leur autodirection qui peut être faible, soit parce que, effectivement, c'est difficile pour eux, soit parce qu'ils ne l'ont pas envie. Vous voyez ? Pardon ? Il dépend des personnalités. Et je dirais même que, on pourra en reparler d'ailleurs, mais ça peut même dépendre de l'état de la personne à un moment donné ou de son intérêt même pour la formation. Donc, ce n'est pas celle-là, la pire. oui, c'est, alors, elle serait, voilà, donc là, on a un faible contrôle pédagogique, d'accord ? C'est bon là ? Vous avez pigé ? Oui ? Je vois, oui, bon, donc voilà. Et puis, vous avez une personne qui, à ce moment-là, de sa formation, n'est pas autodirigée. Mais là, c'est très compliqué. Parce que, finalement, on lui offre plein de possibilités possibles, mais elle est difficile pour elle d'être gentille, comme on dit, de développer son agentivité, d'être autodirigée parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'on peut nous ouvrir plein de libertés de choix et puis, nous pouvons, mais tout à chacun, de ne pas savoir qu'en faire. Et il y a une situation, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que ça, c'est de l'expérientiel, c'est du vécu. C'est celle-là. Tout à fait. Là, vous avez un fort contrôle pédagogique, pour des personnes, des apprenants qui sont fortement autodirigés. Eh bien, c'est difficile lorsqu'on a un potentiel à l'autodirection, de diriger par soi-même sa formation et ses apprentissages, qu'on a une forte motivation, qu'on est capable de développer des stratégies efficaces, de se retrouver dans un cadre rigide, formel, où tout est décidé pour soi. Et effectivement, on observe dans ce cas deux réactions, soit une réaction de frustration, mais finalement, ils se disent que pour réussir la formation, ils n'ont peut-être pas d'autre choix que de se caler vos dispositifs. Je ne vais pas nommer des dispositifs, des dispositifs assez, carrément fermés, fort contrôle pédagogique, avec des apprenants extrêmement autodirigés. Et ce qu'on observe en recherche, c'est que dans ce cas-là, ils développent des stratégies d'autodirection à la marge du dispositif. C'est-à-dire qu'ils s'ajustent aux conditions qui leur sont imposées et ils développent des stratégies à la marge. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, les 4L-Corp, Trophée, je ne sais pas ce qu'on fait dans votre université, c'est-à-dire qu'ils vont développer leur autodirection à l'extérieur du dispositif parce que justement, eh bien, ils doivent psychiquement gérer cette frustration. On a observé ça. Bon, voilà. Donc, on a toute une configuration de situation. Mais là, je voudrais insister sur un fait très important que je vais ajouter là. Ces situations sont contingentes. Ça veut dire que ça dépend des individus, ça dépend des dispositifs. Et elles sont évolutives. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien passer de là, alors, il ne faut pas que je me trompe, de là à là par le seul levier de la motivation. parce que le cours l'intéresse, parce que cette manière d'apprendre l'intéresse, parce qu'elle trouve que c'est utile, parce que ça a de la valeur pour elle, parce que ça lui suscite du plaisir à apprendre, tout un système de perception, parce qu'elle se sent capable de réussir. Et elle va, voilà. Donc, on ne peut pas dire, et ça je vais insister, on ne peut pas mettre les gens dans une situation pour y va éternam. On ne peut pas dire Pierre, il n'est pas autodirigé lorsqu'on le met dans une situation de type équipage. Et encore moins là, non, il peut l'être, mais il faut aller interviewer, enfin interviewer, je parle comme un chercheur, moi j'ai interviewer, justement, c'est ressort. Est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas les capacités, ou est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas, ou est-ce que c'est parce que la situation pédagogique, ou le contrôle pédagogique qu'on lui propose, ne lui convient pas. est-ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais c'est très compliqué, il aurait fallu que j'ai un système en trois dimensions, que je rajoute ici un autre axe qui irait en, comment dire, comment on appelle ça, en trois dimensions, oui, en profondeur, un axe qui irait de là comme ça en blé, qui serait là, présence. Là, on aurait un effet de modélisation. Et là, moi, je dirais que la scène, c'est une faible présence. Faible présence, on peut inverser le truc, c'est un peu compliqué. Je ne me suis pas risquée hier quand j'ai préparé mon programme. Non, non. Donc, la scène, c'est une faible présence avec un contrôle pédagogique fort. D'accord ? Faible présence, contrôle pédagogique fort. Quid de l'apprenant ? Hypothèse. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme hypothèse ? Ce type de dispositif conviendrait à quel profil d'apprenant ? Contrôle pédagogique fort, faible présence. On ne va pas répondre là, ce n'est pas possible. Je vous le joue, voilà, vous pourrez y réfléchir. Et puis, le système, l'écosystème, l'écosystème, c'est une forte présence, qu'elle soit en, alors la présence en physique ou la présence en éloignement géographique. Vous vous rappelez de ça ? Une forte présence, un contrôle pédagogique, pas faible, mais on autorise l'apprenant à structurer ces situations d'apprentissage. Question, ce type de dispositif, à un moment donné, conviendrait à quel profil en termes d'autodirection d'apprenant ? Je vous laisse y réfléchir parce que c'est un peu l'objectif de la, enfin, ce n'est pas un petit peu, c'est l'objectif de mon intervention. L'objectif de mon intervention, parce que là, je vais être contrainte de clore, parce que c'est l'heure, c'est de déstructurer premièrement la notion de présence et la notion de distance. Vous avez vu ? C'est bien plus complexe que ce soit. Le deuxième point, c'était de penser autrement cette typologie ISUP. Alors, effectivement, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la visiter. Elle est très intéressante. Si vous voulez aller sur l'outil de surbiagnostic, vous faites quoi ? Vous faites ISUP, enfin, ISUP sur Google ou sur Quant, comme vous voulez. Vous faites ISUP, outil d'autopositionnement et puis c'est gratuit. Il y a un lien sur la page qui ne fonctionne. Ah, ça ne fonctionne pas. Bon. Si, je suis allée hier. Vous remplissez le questionnaire et donc vous pourrez le refaire après. Vous pouvez garder le restaurant, pas le restaurant, vous pouvez garder le résultat pour vous. Si vous êtes saine, vous êtes saine. Bon, et alors, rien n'empêche que... On peut faire de la scène extrêmement efficace au plan pédagogique, on est d'accord. On peut faire de l'écosystème en disant, vous êtes très libre de tous vos choix. Et puis, finalement, en termes d'efficacité, on renvoie la responsabilité de la formation, de la réussite de la formation à l'apprenant. Bon. Donc, il y a toutes ces questions pédagogiques-là. Alors, pour résumer, premièrement, eh bien, pour aller... Pour concevoir un dispositif hybride, ne pensez pas, et ça, vous l'avez très bien compris, que alternance, présence, distance, ça, c'est... On gobe l'ardoise. Enfin, on ne gomme pas, on efface l'ardoise. C'est offrir à l'apprenant des possibilités d'exercer son autodirection en lui offrant des libertés de choix. Alors, offrir des libertés de choix possibles, ça veut dire qu'on a tout un arsenal de moyens. Vous pouvez choisir le lieu, vous pouvez choisir les outils de communication. Non. Ce n'est pas ni pédagogiquement tenable, ni financièrement tenable. Mais, un temps soit peu, sur certains aspects, ouvrir, peut-être même progressivement, des libertés de choix à l'apprenant pour qu'il puisse exercer son autodirection. Et bien sûr, si cette autodirection-là n'est pas très forte, eh bien, l'accompagner dans le développement de son autodirection. Quand on est en amphi devant 300 personnes, je vous souhaite du courage. Quand on est dans un petit groupe de 12, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et donc, bon. Créer une présence en distanciel, en présentiel, c'est-à-dire manifester une présence, quelle que soit la configuration physique, physique, même corporelle, éloignement ou en proximité physique. Créer une dynamique interactionnelle entre les apprenants. Alors peut-être en faisant des travaux de groupe, des études de cas où les personnes puissent avoir un objet commun pour discuter. Parce qu'interagir pour interagir, ce n'est pas forcément intéressant quand on n'a pas une finalité commune. Et puis aussi, l'enseignant, le formateur, il est là aussi pour alimenter, pour nourrir cette dynamique interactionnelle. Et puis pour retenir, eh bien, un temps soit peu, au regard des conditions organisationnelles et pédagogiques que nous mettons en place ou qu'on nous impose, eh bien, soutenir l'autodirection de chacun et puis ce qu'on appelle l'agentivité collective, il faut dire de manière très naïve, l'envie, l'envie et faire ensemble. L'envie d'être ensemble et de faire ensemble. Merci à vous dans la salle, merci aux spectateurs sur le web, merci à... En présentiel. En présentiel, tous et toutes. Et en distanciel. Merci à Anthony, Venvene et René qui est caché derrière pour la prestation audiovisuelle. J'ai mon petit papier comme Madame Vitrani. La dernière et la prochaine confcapsule ou la prochaine et la dernière, ce sera le 19 mars, donc avec Bernadette Charlier pour parler de l'hybridation des parcours, cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada